Salut c'est Megadriveur16, on se retrouve pour mon nouveau tour, un tour avec Chris Horner de la Radio Shack et nous sommes à l'étape 8 d'Axe 3 Domaine, on voit à 4,9 km du sommet d'or category que Horner est en jaune et je vous propose un petit récapitulatif des 7 premières étapes de ce tour Radio Shack on se retrouve juste après le récapitulatif des 7 premières étapes de ce tour avec Chris Horner pour s'apercevoir qu'à l'étape 1, Cancelara qui se fait griller dans les derniers mètres par Kittel j'espérais bien avoir le maillot jaune et une victoire de Cancelara pour pouvoir être plus libre sur l'étape 2 mais bon, je me suis fait griller à 200 mètres de la ligne par Kittel frustration côté Suisse, côté Cancelara mais bon, à l'étape 2 ça n'a pas empêché Chris Horner de faire une belle échappée et d'arriver avec 4 minutes 13 d'avance sur le peloton des sprinters et surtout 6 minutes 0,7 sur le peloton des favoris dans lequel on retrouve Froome, Contador, Valverde, etc. bonne opération pour Chris Horner sur cette étape 2 l'étape 3 de Calvi, deuxième victoire d'étape pour Chris Horner qui reprend 36 secondes sur le peloton l'étape 4, et bien comme on voit, puisqu'on squatte les premières places on a remporté avec la Radio Chax contre la Monde par équipe de Nice avec 10 secondes d'avance, non 32 secondes il faut que j'aille voir avec 32 secondes d'avance sur la Sky et 10 sur Omega vraiment une très bonne opération aussi ensuite à Marseille Horner pour une nouvelle victoire où il reprend encore quelques secondes sur le peloton grappillé encore quelques secondes, c'était bien l'étape 6, rien de particulier, victoire de Gilbert quand c'est la rae 13ème, pas d'écart, pas d'impact au général l'étape 7, idem aucun écart de fait et qui tel qui s'impose nous voici donc de retour au coeur de cette étape d'Axe 3 Domaine il y a certains favoris qui sont partis à l'avant dont Froome et Valverde donc avec Horner, j'ai Schleck en protection normalement j'ai mon fort je crois qu'il a été un petit peu lâché je mets le grand plateau pour espérer revenir sur Froome allez Schleck, il faut m'aider là, à 3 km du sommet j'ai pas envie de prendre mes ravitaillements on va essayer de se refaire une santé dans la descente après alors on revient sur qui là Rodriguez, ça doit être Rodriguez Froome et Valverde je pense on va regarder ça donc on a Chavanel, Contador Martin, Gasparetto, Gasparotto devant Gerhams, Froome, Rodriguez, Valverde et effectivement je reviens un petit peu sur eux là allez Horner, le vétéran du tour avec Voigt là, à 1,4 km ça va être dur de finir au grand plateau cette ascension mais bon on va essayer j'ai Quintana avec moi donc je fais ce tour un petit peu en hommage à la victoire surprise d'Orner à la Vuelta ce coureur intrigue allez, on bascule il faut que je la rattrape vite dans cette descente que je me remette avec les favoris récupérer du jaune tout le jaune, ce serait bien alors nous revenons sur qui là ? voilà, Valverde Froome, Rodriguez Contador aussi devant ils ont bien freiné, coupé leur effort là aïe, aïe, aïe et Chavanel est un très bon descendeur il va peut-être les ramener sur moi si jamais je prends quelques mètres d'avance on va voir en tout cas je ne fais pas la descente à fond bien évidemment puisque mon but est de récupérer de l'énergie mais bon si je peux prendre quelques mètres d'avance avant le début de l'ascension finale je ne dis pas non qu'est-ce qu'ils disent derrière ? bon, ils ne sont pas loin je vois un intercalé ça doit être Chavanel effectivement avec ses grosses qualités de descendeur et après on a 7 coureurs Quintana Contador Rodriguez Froome Martin Mollema Mollema et Valverde Allez, on est à peu près à la moitié de la descente j'ai récupéré du jaune mais pas dans son intégralité donc aucune relance et espérer continuer à récupérer l'énergie là, ce petit passage sur le plat ne m'enchante pas des masses parce que l'énergie ne revient pas dans ces cas là Allez il me faudrait encore un peu de descente là qu'est-ce qu'ils disent ? ils sont à 48 secondes quand même 46 secondes les favoris Allez, ce serait bien que le jaune continue à remonter là il faudrait quelques virages Allez, Horner qui est le maillot jaune surprise de cette édition voilà, un beau virage là ça c'est bien normalement ça permet de récupérer un peu d'énergie tout en potentiellement creusant un peu l'écart celui-là il était dur il a fallu donner d'énormes coups de frein 10 km de l'arrivée je pense qu'on va pouvoir faire toute la fin de cette étape le final de cette étape en grand plateau et ça y est, c'est parti l'ascension finale vers axe 3 domaines ils ne doivent pas être loin derrière qui c'est ces chavannels quand même bien joué et les autres sont à 1 minute 18 Allez, grand plateau pour Horner et là on va utiliser nos deux gâteaux et essayer de faire un énorme final pour montrer à tout le monde Horner n'est pas là par hasard c'est toujours Chamanel, deuxième allez, 7 km de l'arrivée le grand plateau seul en tête il va se battre il va se battre notre vétéran de 42 ans il va se battre le jaune réduit vraiment de manière très importante qu'est-ce que ça dit derrière ? c'est toujours Chamanel on dirait toujours Chamanel, seul ça c'est très surprenant regardons un petit peu nous avons Chamanel à 1'04 Froome Quintana Rodriguez Contador à 1'11 Valverde à 1'22 et bien ils ne sont pas revenus en trombe c'est tout ce qu'on peut dire premier gâteau à 5,8 km de l'arrivée voilà le passage sous les 5 km je suppose que Chamanel doit avoir du mal quand même derrière il va sûrement se faire bouffer par notre ami Froome et la ornerie il souffle quand même on voit ça souffle beaucoup ça bouge les épaules à 1'01 on a Froome Quintana en 3ème position à 1'10 je devrais voir Froome derrière je crois l'avoir distingué mais j'en suis pas sûr il faut que je surveille mon jaune là à 3,5 km de l'arrivée parce que là je n'en ai plus allez passage petit plateau ce sera peut-être mieux pour récupérer plus d'énergie je prends mon gâteau pour les 3 derniers kilomètres surveillons derrière Froome n'est toujours pas dans le virage 2,5 km de l'arrivée ça y est j'ai récupéré une barre une barre de jaune et j'ai Froome à 47 secondes il revient bien quand même, c'est normal c'est quand même un de ces terrains de prédilection allez à 2 km je repasse le grand plateau en plus là c'est un petit peu moins dur là sur ce passage là 4% et là ça réaugmente tout de suite Froome déboule comme une trombe là à 1 km de l'arrivée j'espère que mon jaune va tenir allez Chris voilà Froome revient Froome revient très très fort à 400 m de l'arrivée on peut être obligé de passer le petit plateau pour terminer quand même allez Horner qui fête sa victoire à la Sagan je ne voulais pas le faire comme ça mais je me suis trompé de touche et en tout cas 18 secondes de prix sur Froome pour une très belle victoire sur cette première étape pyrénéenne pas pris beaucoup de temps sur Froome mais bon on a marqué des espées Quintana 3ème suivi par le trio espagnol Rodriguez-Contador-Valverde et voilà la belle victoire d'étape d'Orner sa 3ème ou 4ème je ne sais plus sur ce Tour de France en tout cas la plus prestigieuse pour le moment à axe 3 domaines première étape pyrénéenne première étape avec Arrivée au sommet donc il conforte un peu son maillot jaune et c'est bizarre il n'y a plus de son là un petit bug sûrement en tout cas il conforte un petit peu donc comme je disais son maillot jaune le maillot à proie ça doit être lui oui c'est lui ça c'est pas du tout un objectif pour Horner c'est le concours de circonstances qui fait qu'il l'a pour le moment qu'il le porte et donc nous allons voir belle victoire d'étape donc à axe 3 domaines ce que ça donne au niveau des écarts donc l'étape 18 secondes d'avance sur Froome 41 sur Quintana 55 sur Rodriguez une 21 sur Contador et Valverde ok mon coéquipier Schleck arrive à 2'49 donc au général Horner est premier avec 7'56 d'avance sur Froome qui fait un énorme bond en avant puisqu'il récupère la deuxième place Troisième Quintana à 8'30 Chavanel qui fait une énorme opération enfin il était deuxième il descend mais en tout cas c'est beau de le voir encore là à 8'32 et Valverde à 9'10 voilà je vous dis à bientôt